Hello et welcome back pour EDM Stories, saison 2, on rempile avec l'équipe Gay Tapen et tous les dimanches soirs, on sera là pour vous filer un concentré de l'info. Alright, on s'y remet, illico, entre parenthèses, on est content de vous retrouver. Après un show pas mal critiqué en 2016, le top 100 DJ Mag, vous savez, le top qui désigne les meilleurs DJ de la planète. Eh bien, les dirigeants de DJ Mag ont décidé de ramener l'organisation de leur cérémonie au sein de l'AMF, l'Amsterdam Music Festival, et ce pour l'édition 2017. On pourra donc s'attendre à moins de critiques. Martin Garrix, qui était en procès avec son ancien label Spinning Records, gagne son procès contre Spinning Records. L'enjeu était pour Martin de conserver des droits sur sa propre musique. Les juges hollandais ont estimé que les contrats signés entre Martin et Ilko Van Kooten du côté de Spinning comprenaient des informations trompeuses. Bonne nouvelle pour Martin donc. Dans une interview exclusive avec Billboard, Dylan Francis annonce son prochain album. L'important étant ici qu'il indique retourner à ses origines Moombathon avec pas mal de titres en espagnol. Je me gratte l'œil, d'accord ? J'ai fini. Pas encore de date précise annoncée, mais album prévu pour la fin de l'année. DJ Snake, gonflé à bloc après sa prestation sur le toit de l'arc de triomphe, sort un nouveau titre intitulé « A Different Way ». Nous, on le trouve pas très différent de par exemple « Lean On », ok ? Le vocal, pourquoi pas ? Il est pas si pire. Mais le drop et le reste du morceau peut mieux faire, non ? Personne ne devrait appeler un morceau « A Different Way » s'il est manifeste que le morceau ressemble beaucoup à ce que l'artiste faisait avant. William, on sait que tu peux mieux faire. Justice, en pleine tournée de leur Live Women World to War, dévoile un clip un peu en dessous de la ceinture. Ça s'appelle Pleasure et ça risque de convaincre les derniers indécis à se ramener à leur date de Lyon et Paris, respectivement les 9 et 14 octobre prochains. Arrête ! Histoire de complètement sold out les deux dates. Et ayant vu le show cet été, on vous le conseille. Le top 3, c'est bien lui, il est de retour. C'est Kygo qui s'invite à la troisième place avec Stargazing. Un titre un peu surprenant et un petit peu différent de ce qu'il fait d'ordinaire. C'est appréciable. Notre escargot préféré, Snails, en compagnie de Nightmare et en featuring avec Aquila sur le titre « Only Want You » en deuxième place. C'est un peu la collab ultime entre les deux monstres de la bass music. Et Tom Star finit sur la première place de ce top avec une house groovy, empreinte de vibe latino et surtout supportée par un vocal d'anthologie pour lequel les droits n'ont pas dû être simple à avoir. Ok, voilà les gens, on est bien de retour. Vous pouvez arrêter de flipper, on vous kiffe et à tout vite pour la suite. Merci et bonsoir. ! 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